3, 2, 1... Blanche Renal nous a rejoint sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, on va parler avec vous de cette pièce. L'amour est dans le prix au théâtre du gymnase. Le pitch, rapidement, ce sont 3 hommes et 3 femmes d'aujourd'hui. Une mère extravertie jouée par vous-même, une fille en quête d'amour, un gendre pas idéal, un mari qui s'interroge, un amant qui délire et une maîtresse complètement bipolaire. Voilà, on a les 6 personnages bien en place. L'histoire commence à la croisée des chemins, au point crucial de leur vie et de leurs envies. 6 personnages, je le disais, et un dénominateur commun, la quête du bonheur. Évidemment. Alors vous, vous jouez le rôle de Suzanne Blanche. Parlez-nous un peu de votre personnage. Moi, c'est la belle-mère, en même temps, elle est un peu déjantée, elle aimerait récupérer sa fille. Elle voit très bien que le mari de sa fille est un petit peu volage. Complètement, oui. Donc, il va y avoir des répliques assez cinglantes. Ils vont même s'expliquer sur un ring de boxe. Mais tout ça avec de l'humour. Et puis, c'est caustique. C'est une pièce de Thierry Boudry. C'est sa première pièce. Donc, c'est son petit bébé. Et vous conseillez aussi votre fille, vous essayez quand même de la mener dans le droit chemin. Enfin, j'essaie surtout de lui montrer que, sans trop lui dire... Voilà, que son mari n'est pas... Voilà, puis c'est un peu conflictuel quand même. Ses rapports mère-fille, ce n'est pas non plus évident. Mais c'est surtout avec le mari de ma fille que j'ai un petit règlement de compte. Et elle s'aperçoit tout de suite qu'il y a de l'eau dans le gaz. Alors, comment est venue l'aventure, l'amour est dans le prix pour vous ? Ah, moi, c'est tout à fait le hasard. Voilà, j'avais écrit un seul en scène. On en parlera tout à l'heure. Et bon, c'était fini. Et je suis allée au théâtre. Et de Strapontin plus loin, il y avait... J'ai vu Claire Jaze, avec qui j'avais... La lettre, celle qui m'était en scène, cette pièce. Avec qui j'avais partagé l'Oscar avec Chantal Laitsou, Bernard Tapie, donc dans la grande salle du gymnase. Et elle me dit, oh, dis donc, tu es libre, parce qu'il y a un personnage qui pourrait te... Je t'appelle. Moi, je n'ai jamais cru qu'elle m'appellerait, parce que dans ce métier, on parle, mais on ne l'agit pas. Et elle m'a appelé. Et ça s'est fait comme ça. Et elle m'a proposé ce personnage qui me plaisait, qui était complètement extraverti. Et voilà, je me suis retrouvée dans cette équipe vraiment formidable. Oui, c'est très, très fusionnel. On le disait tout à l'heure, hors plateau. Alors, c'est une prolongation, je le rappelle, au lieu de l'immense succès que la pièce a connu. Est-ce que la pièce a évolué entre hier et aujourd'hui ? Oui, ça a évolué, parce que d'abord, Claire a eu l'intelligence de demander... On est onze. Il y a des filles qui sont très belles. Elles sont très sexies. Les costumes de Mathéo sont vraiment de très beaux costumes. Et elle a eu l'intelligence de ne pas faire, de prendre ce qu'il y avait de particulier en chacun de nous. En chacun, d'accord. Et pour le ressortir. Voilà, et on est là, on évolue. Donc, il n'y a qu'Isabelle Laporte qui reste fixe, qui est formidable comme comédienne. Et enfin, les autres aussi. Mais c'est ma fille. Donc, attention. On va regarder un petit extrait, justement, de L'amour est dans l'opinion. On va en parler juste après. Oui. Oh non, voilà. Oh non, voilà. Le grand, je suis en talon-aiguille Louboutin, shorty dentelle et tailleur Chanel de chez Darty. Jeanne, vous m'entendez ? L'instinct me dit que de me séparer de votre fille. Jeanne, ça te dort pour les coquilles. Pourquoi ? Vous avez oublié votre parapluie ? Et après, je m'occupe de toi. Ça va aller, parce que je sais que tu es très très occupée. Je suis le patron, c'est moi qui décide. Ah bah bravo, ça te fait sourire en plus. Je vais peut-être y aller, moi. Mon cœur. Non ! Calme-toi. Oui ! Mais qu'est-ce qui te séduit chez elle ? Il ne me regarde plus, il a la tête dans son cul. Son contrôle fiscal. Ça, c'était la première pièce. Le second teaser de L'amour et dans le prix n'est pas encore arrivé. Donc voilà, c'était pour donner un petit aperçu de la pièce. L'amour et dans le prix. Alors chacun des cas est différent. Le spectateur a tendance à s'identifier au couple présent sur scène. C'est une manière de traiter des problèmes conjugaux importants à travers l'humour. Absolument. C'est ce que Thierry Boudry a voulu montrer à travers cette pièce. C'est sa vie. C'est sa façon à lui d'avoir vécu la quête du bonheur, du couple. Il y a beaucoup à dire. Et comme le décor est vraiment, c'est très simple. On peut s'identifier. Il n'y a pas de catégorie sociale. Voilà, donc chacun vient. Il y a les histoires de divorce. Comment on arrive à gérer les pensions alimentaires, les enfants. Ce n'est pas évident de divorcer. Et voilà. En tout cas, vous drainez une énergie formidable. 100 ans morts. Et pourtant, vous êtes trois femmes de génération différente sur scène. Chacun de vos personnages sont décomplexés. Et on sent une véritable fusion entre les comédiens. Puisqu'il y a une harmonie, une véritable harmonie. Voilà, c'est ce qu'on peut dire entre les comédiens. Et ça se ressent sur scène. Oui, parce qu'il n'y a pas d'égo surdimensionné. Je veux dire, on est là pour essayer d'apporter le plus à cette pièce. Et on s'amuse autant sur scène qu'en coulisses. Parce qu'en coulisses, on s'amuse aussi. On va parler un peu plus de vous, Blanche Renal. Vous avez débuté votre carrière à la télévision avec deux immenses stars. Nathalie Baye et Johnny Hallyday. C'était dans l'émission Carpentier dans les années 80. Un souvenir extraordinaire. Qu'est-ce que vous retenez de cette prestation ? Écoutez, c'était les émissions des Carpentiers. Donc, je suis allée chez les Carpentiers. Il y en a eu Nathalie Baye. Et puis, Marguerite, il disait, oh là là, c'est Nathalie qui arrive, qui arrive. Et Johnny était là. Et ils ont fait une photo de groupe. Et moi, j'étais restée bien simplement sur mon canapé. Et il est venu me chercher par la main. Et j'ai trouvé cet homme très généreux. Avec un regard sur les gens. Qui n'était pas un but de sa personne. Qui allait vers les gens. Et j'ai vu que c'était un homme de cœur. Moi, ça m'a laissé vraiment un grand souvenir humain. Alors, comme tous les Français, la disparition de Johnny Hallyday a laissé un grand vide pour tout le monde. Vous ne trouvez pas qu'on salie un peu sa mémoire en ce moment avec l'affaire du testament et de l'héritage ? Alors, moi, je ne prends pas du tout position. Vous savez, les histoires de famille, ça se règle entre eux. Je pense que chacun va se défendre. Et on n'en fait pas trop autour de cet héritage ? Quand on est enfant, moi, j'ai eu ce cas avec mon père. Je veux dire, donc, on a envie d'être reconnu. C'est compliqué, la vie d'enfant aussi, avec les parents. Donc, chacun, voilà, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de juger. En tout cas, vous gardez un souvenir extraordinaire de Johnny Hallyday, comme tous les Français. Moi, c'est un homme qui est généreux, qui a un regard sur les autres. Et c'est ça qui est le plus important. En tout cas, vous, en plus d'être une comédienne de talent, vous êtes également une humoriste en air. Puisque vous avez récemment tenté le seul en scène avec Carte Blanche. Alors, pourquoi vous avez voulu tenter cette expérience ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était le parcours de comédienne. C'est-à-dire, entre le rêve et la réalité. Ce parcours comme ça, où à 20 ans, on croit, on espère. On se dit demain, puis demain arrive. Et puis après-demain, ces rencontres avec des personnes formidables. Pas évident non plus, quand on a 20 ans, qu'on est naïve et que… C'est ce que racontait votre spectacle. Voilà. C'était ces rencontres mises en scène par Michel André, qui, grâce à elle, j'ai… Ça s'est très bien passé. Très, très bien. Est-ce qu'il y a un deuxième spectacle qui est en cours, ou vous préférez vous concentrer maintenant sur la scène ou à la télévision ? Écoutez, moi, j'ai envie d'avoir du plaisir dans ma vie. C'est ce qui est le plus important. Donc, vous voyez, ce n'était pas du tout prévu. L'amour est dans le prix. Et c'est très valorisant. Au niveau de l'énergie, c'est des jeunes, ils font tous des one-man shows. Ça donne la pêche, quoi, parce que je vois encore l'espoir. C'est un métier très difficile. Il faut savoir se renouveler constamment aussi. C'est très difficile quand je les vois bouger, aller jouer là, 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 là. On verra, peut-être que vous reviendrez pour un deuxième spectacle. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Blanche Reynal, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle, l'amour est dans le prix au théâtre du gymnase 2. Les week-ends, on va se quitter avec le Zap No Comment, le meilleur des stars à travers le monde. On se retrouve juste après. Je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous ce soir, Blanche. C'était très agréable.